Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Gemini de A à Z. Et même si vous avez déjà utilisé Gemini, vous allez voir que vous allez découvrir des choses dans cette vidéo, notamment les extensions qui sont arrivées cette semaine en France. Alors que vous soyez total débutant ou quelqu'un qui a déjà utilisé Gemini ou Gullbard avec son ancien nom, vous allez voir que je vais vous faire découvrir des choses aujourd'hui avec le tuto complet de Gemini. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment utiliser Gemini de A à Z, les choses qu'on peut faire qui sont très impressionnantes, notamment avec les extensions ou les plugins qui ont été ajoutés il y a de ça une semaine. Avant, ils étaient disponibles seulement aux Etats-Unis, mais ça fait une semaine qu'ils sont disponibles. Je vais tout vous montrer. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous invite à récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Nous allons partir des bases pour finir à des tâches très complètes et très concrètes et notamment comment rechercher un e-mail qui a été envoyé depuis votre base Gmail ou encore résumer une vidéo YouTube. Tout ça grâce à Gemini. On est parti pour cette vidéo. La première étape sera d'accéder à Gemini. Et ne vous trompez pas, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses à propos de Gemini sur Google, vous prenez le premier lien, alors à savoir gemini.google.com.app et vous allez tomber directement sur Gemini qui est totalement gratuit. Une version payante existe, mais n'est pas encore disponible en France. Et le fait que cet outil soit gratuit, c'est un gros avantage parce que c'est clairement un concurrent à ChatGPT, mais version gratuite, version Google. Alors une interface très similaire à ChatGPT, je pense que vous connaissez. À gauche, nous avons les historiques de chat. À droite, nous avons le chat avec l'IA. Et en parlant d'IA, il faut savoir que Gemini tourne actuellement sur Gemini Pro 1.5. C'est ce qu'on appelle un modèle de langage, et ici un modèle de langage large, comme GPT-4 ou GPT-3.5. Et il faut savoir que la meilleure version de Gemini, c'est Gemini Ultra 1.5, qui est seulement disponible pour les abonnés au service. Et ça, ça se passe tout simplement en Amérique, mais pas en France encore. Malheureusement, mon grand désespoir. Mais c'est pas grave, on va se contenter du gratuit. Et vous allez voir qu'on peut en faire des choses sur Gemini. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Google Bard, mais en réalité, le nom a changé pour se transformer en Gemini. Et ça, j'en parlais déjà il y a 8 mois dans une vidéo. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas confondre Google Bard et Gemini. C'est la même chose, sauf que Bard s'est transformé en Gemini. Retournons au tuto. Nous sommes directement sur l'interface Gemini, et nous avons donc les paramétrages de base. Comme le thème sombre, et ça, c'est plutôt intéressant pour ne pas se cramer les yeux. Les discussions, le chat, et là, je peux tout simplement marquer bonjour. Et la réponse va se former ainsi. Alors, plusieurs options s'offrent à nous sur les réponses. On peut modifier la réponse. On veut quelque chose de plus court, plus long, plus simple, plus familier, plus professionnel, par exemple. Et si on pourra dire si on est satisfait ou non, pour donner des retours. Si on a par exemple quelque chose de faux, on peut directement faire comme ça pour alerter les développeurs. On pourra exporter vers un Google Doc, vers un Gmail, mais aussi partager la conversation entière avec quelqu'un. On pourra vérifier la réponse. Et en cliquant sur les suggestions, on pourra avoir d'autres suggestions de réponses pour avoir la réponse la plus pertinente. Bref, ça, on y reviendra. La première chose à faire concernant Gemini, ça va être d'activer les plugins. Parce que vous allez voir que je vais passer un petit moment dessus. En réalité, il faudra cliquer ici sur paramètres, ensuite extension. Et ensuite, vous allez cocher tout ce que vous voulez utiliser. Actuellement, il y a 5 plugins, à savoir Google Flights, Google Hôtel, Maps, Workspace et également YouTube. Les deux plus intéressants pour moi, ça va être Workspace et YouTube. Vous allez voir qu'on peut faire des choses assez folles. Cochez ce que vous voulez et il faudra tout simplement connecter votre Google Workspace. Et une chose primordiale pour donner l'accès à Gemini à vos mails, il faudra aller dans vos paramétrages de boîte mail Gmail. Et ensuite, activer les fonctionnalités intelligentes et personnalisation dans d'autres produits Google. Juste ici, il faut bien cocher et activer pour donner l'accès à Gemini. Bref, pour démarrer, il faut savoir que selon moi, la force de Gemini, ça va être sa puissance de recherche sur Internet. Parce qu'en réalité, qui mieux de Google pour rechercher sur Google ? A savoir que Google représente 90% des recherches effectuées sur le web. Et tout ça pour vous dire qu'en réalité, Gemini est très puissant pour faire de la recherche. Bien plus que ChatGPT selon moi. Si on a par exemple recherche TechNews récente à propos de l'intelligence artificielle, vous allez voir que la réponse va être très rapide. Boum ! Nous avons directement les TechNews que nous avons demandé. Le processus se fait très rapidement et nous avons directement plusieurs actualités comme on a désiré. Je peux vérifier la réponse avec Google. Vérification terminée, comprendre les résultats. Et là, on a directement d'autres choses qui nous sont apparues à propos de ces résultats. Voilà, nous avons plusieurs news. Le Figaro, iExplorer, actualité IA. Voilà, beaucoup de choses intéressantes. Et vous allez me dire que c'est trop large. Et bien, ça tombe bien. On va mettre au défi Gemini avec une requête assez précise. Qu'est-ce que l'IA MAI 1 de Microsoft ? Alors, c'est une news qu'il y a eu il y a 48 heures environ. Quelque chose de très récent. Et vous allez voir que sa puissance et sa rapidité d'exécution va être assez folle. Il y a quand même peu d'informations sur le sujet. On ne va pas se mentir. Mais on a directement une réponse qui va être faite. Date de sortie inconnue. Taille. Ambition. Concurrencer les modèles de pointe de Google et d'OpenEye. Bref, nous avons une réponse qui m'est satisfait. Mais je peux aller plus loin en demandant quelque chose de plus long. Et là, il va développer tout simplement sa réponse. Et on pourra réajuster si on le souhaite. On peut vérifier la réponse. Ce qui va être pertinent pour des informations qui sont très précises et très récentes comme celle-ci. Voilà, Google a trouvé un contenu similaire comme celui-ci sur cette page de Microsoft.développer.com. Bref, tout ça pour dire qu'ensuite, je peux cliquer sur partager, exporter vers Docs. Et directement en faire une création de Docs. En vrai dire, ça pourrait être très pratique pour moi qui fait des vidéos. Et ensuite, avec ces recherches et ces informations, on pourra créer du contenu si on le souhaite. Par exemple, on va tester un prompt très simple que je vais améliorer par la suite. Fais-en un court mail pour présenter MI1 à ma newsletter, la lettrée Insiders. Je suis Julien de la chaîne YouTube Julien IA. Et j'ai réellement une newsletter, la lettrée Insiders, dans laquelle je partage un email tous les deux jours concernant l'actualité de l'IA. Mais aussi des outils IA, mon retour d'expérience avec l'IA. Bref, pas mal de choses. Et boum, nous avons un mail qui a été réalisé à propos du modèle MI1 de Microsoft. Ce qui va être intéressant, c'est d'afficher les suggestions des modifications pour avoir directement plusieurs réponses. Et partir sur quelque chose qui nous correspond mieux. Par exemple, ici nous n'avons pas de liste à puces, mais la réponse est quand même un petit peu plus longue. Ici nous avons une liste à puces, quelque chose de plus court. Et là, c'est la première réponse. Et je peux faire régénérer des suggestions pour avoir plus de choix. Et me rediriger vers quelque chose que je trouve pertinent. Si vous venez de me découvrir ou si vous ne le savez pas encore, je pense que l'IA ne doit pas être utilisé comme un rédacteur, mais comme assistant rédactionnel pour vos contenus. Mais bon, jouons le jeu et après je peux directement exporter vers Docs ou bien vers Gmail. Et boum, je retrouve mon mail directement réalisé avec Gemini. Mais prenez toujours la première réponse d'un modèle de langage comme un brouillon que vous allez ensuite retravailler. Par exemple, je peux lui dire ajoute des emojis dans le mail et boum, j'aurai l'ajout de quelques emojis. Mais ensuite, je pourrais tout simplement reprendre ce mail et ajouter ma sauce si je le souhaite. Personnellement, j'écris toutes mes newsletters à la main pour apprendre ce skill d'écrire, de mettre des idées en relation, de m'exprimer. C'est très important de savoir le faire avant de le déléguer à une IA. Sinon, selon moi, vous allez aller droit dans le mur. Et voilà, après avoir ajouté des emojis, je lui ai dit tout simplement d'ajouter un tableau dans le mail. Ce tableau explique trois hypothèses quant à ce modèle de langage. 1. Il sera intégré aux outils Microsoft. 2. Il sera accessible en ligne avec un abonnement payant. Et 3. Celui-ci remplacera Cortana. On n'a plus aucune nouvelle de Cortana, ça c'est vrai. Bref, vous avez vu que le tableau a été ajouté et on peut moduler et travailler comme ça une réponse. Et là, je la trouve vraiment sympa. Maintenant, attaquons-nous aux plugins. Et comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il fallait aller directement dans son Gmail pour pouvoir autoriser Gemini à puiser dans vos emails. C'est-à-dire à rechercher, à résumer des mails, etc. Et en réalité, là, vous allez activer ce que vous voulez. Moi, j'ai tout activé. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est Workspace et YouTube. Je vais vous montrer comment on les utilise. Alors, pour les utiliser, il faudra tout simplement aller dans une discussion. Et alors, si on lui dit, par exemple, recherche le dernier mail que j'ai reçu dans ma mail, il va comprendre directement qu'il faut utiliser l'extension. Mais sinon, vous pouvez directement faire appel à ces extensions en faisant arrobase. Et là, vous allez avoir toutes les extensions activées. YouTube, Maps, Hôtel, etc. Et on peut, par exemple, prendre toutes ces extensions pour ensuite demander de faire un tableau. Des actions qu'on peut réaliser pour avoir une réponse claire, nette et précise de la part de Gemini sur ce qu'on peut faire avec ces plugins. Et voilà. Par exemple, avec Maps, on pourra rechercher des lieux. Avec YouTube, on va rechercher des vidéos. On pourra aussi voir les détails des vidéos, donc faire des résumés. Et ça, pour moi, c'est le plus essentiel. On pourra rechercher des hôtels, comparer les prix, réserver des chambres, etc. Google Flight, pareil, rechercher des vols, comparer les prix, accéder à vos fichiers avec Google Drive, télécharger, les partager et aussi les résumés. Google Docs, créer, modifier et partager les documents. Même si à l'heure actuelle, on peut seulement faire du résumé de documents. Sur Gmail, on pourra lire les mails. Aussi, rechercher des mails et les résumer. Mais répondre aux emails, pas encore. On pourra seulement avoir un script qu'on ira balancer ensuite en réponse. Et là, on a des exemples sur tout ce qu'on peut faire. Mais j'ai mes propres exemples et je vais vous montrer tout cela. Par exemple, si je démarre une nouvelle conversation et que je dis, liste-moi les trois derniers mails de julien.ia. Je mets l'email pour qu'ils puissent bien comprendre de quoi il s'agit réellement. Et en réalité, ce sont les mails de ma newsletter. Et vous allez voir qu'il va trouver très facilement tous mes mails. Google Workspace est en train de travailler. Évaluation des mails. Et on va avoir une synthèse des derniers mails qu'on a reçus. Sujet Rabiter 1, un simple gadget.ia. C'est moi qui ai écrit tout cela. Et vous avez vu que là, nous avons le résumé des trois derniers mails que j'ai envoyés. Ici, nous avons accès à ces mails. Alors, si je clique dessus, je m'amène directement sur le mail. Voici comment se présentent mes emails. Et donc, nous avons tous les résumés qui sont pertinents. Je peux faire voir plus et voir tout ce que julien.ia a envoyé. Et c'est qu'il est actif. Mais si je veux faire quelque chose de beaucoup plus précis et rechercher un mail très particulier, je peux le faire aussi. Par exemple, là, je vais dire trouve-moi le mail de Jeremy Coleman intitulé 15 choses à savoir pour passer les 6 chiffres par an. Ce mail explose la tête. Un mail très précis que je vais prendre en exemple pour pouvoir être résumé. Et là, l'IA va tout simplement chercher dans Gmail. Et malheureusement, il n'a pas trouvé. Je lui redemande avec un objet un peu moins long. Et là, il l'a trouvé directement. Et j'ai directement accès à l'email. Et en plus, j'ai un résumé. A chaque fois que vous allez rechercher un mail, vous allez avoir un résumé. Parce que je pense que c'est nécessaire. Et il juge ça pertinent de mettre un résumé à chaque fois. La date et l'heure à laquelle j'ai reçu ce mail. Et des points clés à retenir. Pour une white mail en désordre, ça peut être vraiment sympa. Et je parle en connaissance de cause. Mais allez, prenons un petit peu de vacances. Si je veux trouver le vol le moins cher pour Miami. Et que je fais intervenir directement Google Flight. Même sans le faire, il aurait compris que je veux directement utiliser Google Flight. On va pouvoir avoir Google Flight qui va faire le boule à notre place. Et on a directement des bonnes affaires. Bon, après, la durée des vols peut être très longue. Mais en tout cas, voici ce qu'on a trouvé. A partir de 395 euros et 9h50 de vol, on peut atterrir à Miami. Je ne sais pas si vous allez me suivre. Mais en tout cas, je pense que j'utiliserai pas mal cette extension pour pouvoir faire des recherches très rapides. Vous avez vu qu'ici, nous avons l'embarras du choix en termes de vol et de compagnie. Et grâce à la puissance d'un modèle de langage comme Gemini 1.5 Pro et la puissance d'un autre outil, à savoir Google Flight, on pourra avoir de super résultats. Ensuite, j'ai juste à cliquer dessus et puis aller voir ce qu'on propose. Et boum, direction Miami. Et selon moi, la meilleure chose qu'on puisse faire avec Gemini et ses extensions, ça va être l'extension YouTube. Qui va vous permettre notamment de résumer des vidéos. Et ça, ça met une claque à beaucoup d'extensions Chrome qui sont payantes et qui proposent cela. Là, Gemini le fait gratuitement et très très bien. En fait, vous allez simplement à prendre le lien d'une vidéo et à la coller directement ici et demander un résumé. Et boum, nous avons directement un résumé de toutes les vidéos. On va prendre cette vidéo qui présente des news sur l'IA. Et regardez comment je pourrais gagner énormément de temps à prendre la vidéo et demander un résumé. pour avoir les grandes lignes de ce qui se passe dans le monde de l'IA. Et ensuite, pourquoi pas développer ces recherches. Bref, vous l'aurez compris, c'est très intéressant de faire cela. Mais je peux aussi dire, recherche les vidéos les plus populaires actuellement sur le domaine de l'IA. Pour voir que, en fait, YouTube peut aussi servir de moteur de recherche. Et boum, on a directement pas mal de choses. Et je suis très content parce que je suis dans le résultat. Ces 12 outils IA sont exceptionnels à connaître. 54 000 vues. Oui, j'en suis très fier. Je suis directement ici. Et à présent, je vais vous montrer comment on peut résumer un document, notamment un PDF, directement avec Gemini. Alors, vous allez avoir plusieurs solutions. Soit vous arrivez à trouver le moyen d'uploader ce PDF en ligne, de prendre le lien et de l'envoyer directement à Gemini. Ou soit, la version simplifiée, c'est qu'on va directement dans son Google Drive déposer le PDF qu'on souhaite pour ensuite demander à Gemini de rechercher ce PDF et le résumer. Et c'est ce qu'on va faire. Là, je vais demander quel est le dernier PDF que j'ai importé dans mon Drive. Et vous allez voir que, pour l'exemple, j'ai pris un article de blog que j'ai directement mis au format PDF et qu'on va essayer de résumer. Et voilà, nous avons directement quelque chose que j'ai publié à midi 20, un PDF qui va reprendre tout cela, un article de blog. Bref, nous n'avons plus qu'à le résumer. Et boum, nous avons le résumé du chat GPT Search que j'ai importé directement dans mon Google Drive. Une dernière chose à savoir qui est très intéressante et importante à retenir concernant Gemini, c'est que Gemini est capable de lire des images. Également des vidéos avec une version professionnelle pas encore accessible en France. Malheureusement, cependant, il faut noter que la vision d'image que propose Gemini est très pertinente. Il faut savoir que c'est un processus quand même compliqué. Chat GPT avec GPT4 Vision est très fort pour cela. Mais si je devais nommer un concurrent très sérieux, ça va être Gemini qui va pouvoir lire des images. C'est cette image que je vais importer, une image d'AlphaGo, donc le robot développé par DeepMind, contre Lee Sedol qui s'est fait battre par l'IA AlphaGo développé par Google. J'ai simplement lui demandé que vois-tu sur l'image pour avoir une réponse détaillée de l'IA qui va visionner tout cela. Montre le match d'AlphaGo contre Lee Sedol qui s'est déroulé à Séoul en Corée du Sud du 9 au 15 mars. En même temps, tu m'étonnes qu'il connaisse un petit peu le sujet. C'est sa compagnie qui a réalisé cela. Bref, en tout cas, vous avez vu que nous avons beaucoup d'informations rien qu'avec une image. Et je peux également faire cela pour quelque chose d'un peu plus professionnel, comme par exemple cette montre. Une montre que j'ai importée directement ici via une image et je lui ai demandé de générer une description de produit avec un court paragraphe qui va vendre la montre, une liste à puces des caractéristiques de la montre qu'il va devoir inventer. Et c'est parti, on va pouvoir se servir de Gemini. A partir de l'image avec le nom de la marque et également le titre de l'image, il a pu déjà déterminer des choses assez intéressantes mais il a également retrouvé la montre. Alors ça, c'est dingue. Donc j'estime que les caractéristiques qu'il va me donner sont des caractéristiques réelles en fonction de ses recherches. Bref, même si on avait pris une image d'une montre qui n'existait pas sur le marché, il aurait pu totalement créer quelque chose à partir simplement de l'image. Parlant d'analyse d'image, sachez que c'est cette vidéo qui a fait un petit peu scandale concernant Gemini où est-ce qu'on voyait quelqu'un agir en direct et avec des réponses en direct concernant par exemple des dessins et des tests qui ont été passés. Alors beaucoup de dislikes, pourquoi ? Parce qu'en réalité, on ne peut pas faire du direct avec Gemini. Ce sont simplement des images qui ont été envoyées, ensuite nous avons eu les promptes et le tout a été monté. Voilà, avec le texte qui apparaît et quelqu'un qui reproduit les images envoyées. Bref, tout ça pour vous dire que quand même, même s'il y a eu ce bad buzz, Gemini reste très performant pour sa vision d'image mais également pour sa vision de vidéo. Chose que ChatGPT ne fait pas encore à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et que ce guide vous aura servi ou au moins appris quelque chose concernant Gemini et son utilisation complète. Et la dernière recommandation que je vais vous faire pour prendre en main l'IA, c'est vous abonner évidemment à ma chaîne YouTube et aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Un PDF que j'ai fait entièrement à la main selon mon classement. Alors n'hésitez pas à aller récupérer tout ça. C'est totalement gratuit. Ça se trouve en description. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien. Merci.